Bonjour à tous, on débute aujourd'hui en Catalogne avec cette information surprenante en une de Mundo Deportivo. André-Pierre Gignac serait suivi par le Barça pour devenir le joker de luxe de la MSN, plus d'infos à retrouver sur le site. La presse pro Barça très inspirée ce matin puisque Sport assure que le PSG négocie la venue d'Alvaro Morata. Zinedine Zidane souhaiterait conserver son attaquant mais son président Florentino Perez verrait d'un bon oeil une vente dès cet été. pour réaliser une grosse plus-value. Et justement du côté du Real Madrid, Zidane est obligé de revoir ses plans à cause de Marco Asensio. Le jeune milieu offensif a convaincu tout le monde et surtout son entraîneur durant la tournée de pré-saison. Zizou serait donc décidé à lui donner sa chance en équipe première. Seul problème, l'embouteillage au milieu de terrain l'obligerait à se séparer d'un meneur de jeu. James Rodriguez et Isco se retrouvent en première ligne pour un départ. Et on ferme cette large page espagnole du côté de Séville où Estadio Deportivo s'enflamme déjà pour Wissam Ben Yeder. Le quotidien andalou publie en une les déclarations de Pascal Duprat qui n'a pas la langue dans sa poche à l'heure d'évoquer son ancien buteur. Ben Yeder est un magicien, il ne vient pas pour remplacer Gamero car il est meilleur que Gamero. Les supporters du FC Séville en salive d'avance. On enchaîne en Italie avec Edinson Cavani en une du Corriere dello Sport. Le journal croit savoir que l'Inter Milan tente le tout pour le tout pour s'offrir l'attaquant parisien. Alors que Mauro Icardi pourrait rejoindre Naples, le club milanais aurait soumis la semaine dernière une offre de 50 millions d'euros au PSG pour son buteur. Offre repoussée par le club de la capitale qui a prévu de faire de Cavani son titulaire en pointe suite au départ d'Ibrahimović. Et décidément le PSG fait rêver les cadors de Serie A puisque Blaise Matuidi est plus que jamais dans le viseur de la Juventus. La vieille dame souhaite recruter deux milieux de terrain pour compenser le départ de Paul Pogba. Tout au sport avance les noms de Witzel et Matic mais assure que le club turinois négocie déjà avec Mino Raiola pour un transfert du milieu tricolore. Une piste en forme de cadeau de compensation de la part de l'agent italien. Allez on termine en Angleterre où Zlatan Ibrahimović a mis tout le monde d'accord en quelques minutes sous le maillot de Manchester United. Le suédois fait la une du Mirror Sport avec ce titre Zlatan, leader, légende. Le tabloïd qui évoque également un problème qui fait grincer des dents de l'autre côté de la manche. Les clubs de première ligue seraient en quelque sorte victimes de leur puissance financière mais surtout de leur amateurisme sur le mercato. Les autres formations européennes en profiteraient pour vendre leurs joueurs à des prix bien trop élevés. Voilà c'est tout pour aujourd'hui, bonne journée à tous sur Foot Mercato et rendez-vous demain pour un nouveau tour d'horizon de la presse sportive.